bonjour à tous la communication animale qu'est ce que c'est ? c'est tout simple c'est quelque chose que vous pratiquez à longueur de journée sans même vous en rendre compte tout ce que nous appelons intuition tout ce que nous recevons comme informations de tout ce qui nous entoure de tout ce qui vit de tout ce qui a vécu de tout ce qui vivra à longueur de journée c'est de la communication animale ou communication intuitive parce que nous pouvons en effet communiquer avec tout ce qui est composé d'énergie avec tout ce qui vibre donc avec absolument tout que ce soit vos plantes vertes que ce soit vos minéraux que ce soit vos animaux que ce soit vos amis et même que ce soit vos défunts ça fonctionne de la même manière nous émettons et recevons des informations des fréquences vibratoires par notre chakra du coeur qui est un poste de radio qui émet mais aussi qui reçoit à longueur de journée voilà comment ça fonctionne et voilà ce que c'est c'est quelque chose que nous pratiquons tous à longueur de temps maintenant à quoi ça sert la chose la plus importante la chose la plus nécessaire on va dire que va pouvoir permettre la communication animale c'est un accompagnement quand votre animal est malade en effet à partir du moment où nous nous connectons à un animal malade le communicateur va recevoir des informations la plupart du temps sous forme de clair ressenti c'est à dire qu'il va ressentir lui même dans son propre corps où l'animal souffre si votre animal a un problème d'estomac le communicateur va avoir le temps de la communication l'impression uniquement l'impression de douleur et de problème à l'estomac bien sûr l'animal peut aussi le dire mais le plus souvent c'est un clair ressenti ce qui fait gagner énormément de temps au niveau du diagnostic et au niveau du traitement à poser au niveau du vétérinaire donc n'hésitez pas à faire appel à la communication animale quand vous avez un animal qui ne va pas très bien et que les analyses ne donnent rien de spécifique que le vétérinaire est un petit peu perdu n'ayant pas d'informations supplémentaires la communication animale dans ces cas là est vraiment un outil très précieux en collaboration bien entendu avec un médecin vétérinaire ensuite la communication animale permet tout simplement de donner la parole à votre animal et donc permet de résoudre certains problèmes de comportement par exemple un chat qui va systématiquement faire ses besoins en dehors de la litière il y a bien sûr des choses à mettre en place de manière purement matérielle et de manière purement terre à terre parce que effectivement il y a certaines choses qui provoquent plus que d'autres ce petit désagrément et donc là déjà sont des choses à mettre en place mais en plus l'animal va exprimer pourquoi il fait systématiquement à côté de la litière parce que la plupart du temps c'est pour vous montrer quelque chose qui ne vibre pas juste en vous et à partir du moment où vous allez entendre et écouter ce que votre animal va vous dire concernant ce problème de comportement et vous et votre animal allez vous transformer parce que dès lors qu'il y a échange il y a transformation et ça c'est magique parce que le problème de comportement peut très vite se résoudre avec une ou deux communications animale et si en plus on y associe le soin énergétique alors là c'est carrément l'apothéose ensuite la communication animale peut aussi vous permettre de retrouver un animal perdu de manière un peu différente dans le cas de vos animaux perdus effectivement vous allez pouvoir recevoir un message qui va vous expliquer pourquoi l'animal se sent actuellement un peu perdu au point de s'égarer et donc si vous entendez ce message souvent vous allez lui permettre de se réaligner et donc de retrouver très vite sa route pour rentrer mais en parallèle vous allez pouvoir pratiquer vous même ce qui s'appelle le fil d'argent et vous trouverez la vidéo sur cette chaîne et en pratiquant régulièrement le fil d'argent vous allez permettre à votre animal de se réaligner sur votre propre chakra coeur et donc il va pouvoir retrouver son chemin retrouver sa maison et les choses rentreront très vite dans leur eau la communication animale permet aussi de communiquer avec les animaux défunts parce que notre chakra coeur c'est ce centre énergétique émettant récepteurs survie au delà de l'incarnation au delà de notre corps physique et c'est ainsi que les médiums peuvent recevoir aussi des informations de nos défunts humains de la même manière nous pouvons recevoir des informations de nos défunts animaux et donc nous permettre d'avancer plus sereinement sur le chemin du deuil qui quoi qu'il arrive est toujours un chemin difficile nos animaux défunts tout comme nos humains défunts restent éternellement à nos côtés parce que deux corps qui un jour se sont côtoyés restent alignés et de la même manière pour l'éternité la physique quantique c'est prouvé par des physiciens et c'est ainsi que ça fonctionne donc n'hésitez pas à faire appel à la communication animale si vous vous trouvez dans une de ces situations vous ne serez pas déçu si vous voulez tenter l'expérience juste pour la tenter je propose très régulièrement des émissions il vous suffit de me suivre sur ma page facebook et de poster la photo de votre animal si l'émission vous interpelle et vous pourrez recevoir un message en direct et vous comprendrez à quel point la communication animale permet la guérison et permet vraiment de changer ce monde je vous invite à découvrir la communication animale de la même manière que je les découverte c'est à dire en tombant dedans parce que mon cheval adoré est décédé et il m'a permis de transformer complètement ma vision de la vie et je vous souhaite la même chose je vous dis à très vite n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant la communication intuitive si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez voir aborder c'est avec plaisir que je partage avec vous cette passion et plus encore cette peut-être mission de vie je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée à bientôt